L'autre scène C'est ce que l'emploi des mythes permettait seul d'obtenir Pour ce qui est donc des dieux eux-mêmes Les mythes les représentent conformément à ce qui peut être divulgué et à ce qui est indicible A ce qui est obscur et à ce qui est visible A ce qui est clair et à ce qui est caché Ils représentent aussi la bonté des dieux Car de même que ceux-ci ont communiqué à tous les bienvenants des sensibles Mais aux seuls gens sensés les bienvenants des intelligibles De même les mythes disent à tous que les dieux existent Mais ils ne disent leur nature et leur vertu qu'à ceux qui sont capables de les connaître L'autre scène où les vivants et les dieux Ils représentent enfin les opérations des dieux Car le monde aussi on peut l'appeler un mythe Puisque des corps et des objets se montrent en lui Et que des âmes et des esprits y sont cachés Déméter et Corée Déméter et Corée Encore que nous en ayons perdu l'habitude aujourd'hui Il faudrait peut-être se défaire de l'idée que la divinité se présente toujours Sous des traits paternels ou sous des traits masculins Et on peut affirmer sans grand risque d'erreur Qu'à l'aurore de l'humanité, Dieu était d'abord une femme La vision de l'épi où la déesse et sa fille Déméter et Corée Michel Cazenave, écrivain Puisque les premiers vestiges qu'on retrouve Aussi bien aux paléolithiques qu'aux néolithiques supérieurs En particulier dans les cultures de Willendorf ou de Windmill Hills Dans la Grande-Bretagne Nous présentent ce que l'on a appelé des Vénus calipiges Ou des Vénus stéatopiges Qui toujours sont la représentation de déesses De déesses de la fertilité, de la vie et de l'amour Et on a l'impression que pendant plusieurs millénaires L'homme effectivement n'a pu se représenter la divinité Que sous les traits de la mère et de la mère fécondante De la mère à la fois mère de mort et mère de résurrection Donc de naissance, de disparition et de renaissance Et parmi l'ensemble de ces déesses Qui se sont ainsi imposées dans les territoires De l'imagination des hommes On pourrait parler bien sûr de Ishtar Ou on pourrait parler de Tiamat et de Zerpanitou à Babylone On pourrait parler d'Isis en Égypte On pourrait parler d'Astarté On pourrait parler d'Anate, d'Anaïte De la Tanite des Carthaginois Mais peut-être faudrait-il s'intéresser de plus près A une figure divine de ce registre Qui nous semble extrêmement connu Que nous croyons extrêmement proche Et au sujet de laquelle sans doute Nous faisons beaucoup de contresens Dans la mesure même où nous sommes déformés Par cette vision masculine que nous avons de l'Olympe Puisque je veux parler tout spécialement de la Grèce Et de la Grèce classique Et à l'intérieur de cet ensemble de dieux De la figure de Déméter Déméter au fond Nous savons que c'est l'une des divinités les plus anciennes Des Hélènes Tellement anciennes qu'en réalité Elle semble renvoyer à un fond religieux plus ancien Qui est le fond religieux minoen et crétois Donc elle renverrait à cette dame des montagnes En même temps à cette dame des animaux La Potniatorone Qui régnait sur la religion crétoise Et qui a peu à peu disparu Lorsque les invasions des Doriens et des Achéens Ont submergé la civilisation égéenne Mais cette dame Apparemment Par une sorte de phénomène de transfusion S'est retrouvée dans le Panthéon grec Qu'elle a peu à peu influé Alors cette dame Elle se présente d'abord comme la grande déesse Mais contrairement à d'autres figures Comme celle d'Isthar et de sa descente aux enfers Et de sa soeur Ereshkigal Qui règne sur le royaume des morts C'est à dire le royaume de la dévoration et de la destruction Déméter au contraire Semble régner tout à fait sur le royaume de la vie Et sans doute n'est-il pas étranger à ce mythe Que la figure de Dionysos Reprenant d'une part le Zagreus Crétois Reprenant d'autre part le Sabasios Tras Soit effectivement associée à l'ensemble de son culte Et puis Déméter C'est aussi la présence D'une figure assez originale Qui est celle de la jeune fille divine C'est à dire de la Corée Et particulièrement celle de Perséphone Le 21 Boédromion Était le jour de l'initiation au premier degré Des grands mystères Elle commençait par une importante scène de purification Dans le bassin du vestibule du temple Un baptême Le myst, le corps penché en avant Est aspergé par un prêtre ou une prêtresse Sa tête est ensuite recouverte d'une étoffe Et il est conduit dans le sanctuaire Où on l'assoie sur une peau d'animal Une prêtresse Élève le vent mystique au-dessus de sa tête Clément d'Alexandrie Nous livre Malgré le secret Une formule sacré des mystères J'ai jeûné J'ai bu du breuvage mélangé J'ai pris dans le coffret Je l'ai manié Puis je l'ai placé dans la corbeille Et de la corbeille dans le coffret Après quoi Le myst pouvait voir le contenu secret du coffret de la déesse Le prendre Le placer dans la corbeille Et de là le remettre dans le coffret Ce coffret Était le cœur même des mystères Le plus ancien que nous connaissions Était en bois Le Kibotos Il était le tabernacle des mystères Le lieu où les déesses de la vie Avaient leur habitat Dans le monde inférieur A lui seul Il était une vulve Le giron de la grande déesse Pierre Solier Psychoanalyste jungien On pourrait penser en effet Que tout simplement C'est un culte agrolunaire Tel que ceux que vous avez cités Déjà au Paléolithique Avec la naissance De ces Vénus Calipige Estéatopige Qui étaient C'est l'expression même Anthropomorphe De ces déesses De la fertilité Et aussi de l'amour Mais surtout à l'époque de la fertilité Et il est significatif en effet Que la première figure Du dieu Anthropomorphe Finalement d'une représentation divine Anthropomorphe Je ne parle pas là du dieu des théologiens Je parle de la représentation Que s'en font les hommes Et bien ces premières représentations Anthropomorphe Sont des représentations féminines Par conséquent Les premières divinités Adorées par les hommes Les premières divinités Manifestées à travers l'âme humaine Épiphanisées dans l'âme humaine Sont des divinités féminines Il va y avoir ensuite A partir de ce paléolithique supérieur Environ donc Moins de 35 000 ans Jusqu'à moins de 15 000 ans Une période glaciaire Qui va interrompre cette évolution De ces Vénus Calipige Estéatopige Représentant surtout La maternité La fertilité Et l'amour naissant En l'âme humaine Une forme d'amour nouveau En tout cas Des roses nouveaux Il va y avoir une interruption Et on va les voir reprendre A peu près telles quelles Aux néolithiques A la fin de cette période glaciaire Je crois là Que ce qu'il est important De signaler C'est que A la suite d'un certain nombre De travaux De recherches De découvertes récentes L'idée que nous avions De la manière Dont s'étaient passées les choses A complètement évolué Dans la mesure Où on avait toujours Soutenu la théorie Que c'était l'introduction De l'agriculture Domaine proprement féminin Qui avait fait revenir L'image de la déesse Alors que justement Lorsqu'on s'est intéressé De très très près A cette période Du néolithique supérieur On s'est rendu compte Que la figure de la déesse Se réimposait en premier Et que Ce n'était pas du tout Que l'on croyait en la déesse Parce qu'on avait découvert L'agriculture Mais au contraire C'est parce qu'on s'était Remis à en croire A la déesse Que sa figure avait réapparu Qu'on a découvert L'agriculture Et qu'au lieu Que ce soit Les conditions économiques Ou disons Les conditions matérielles Qui imposent Une figure imaginaire C'est une figure imaginale Et je vois bien La différence Là entre imaginaire Et imaginaire A savoir Une réalité psychique Objective Qui est celle De cette féminité Essentielle Qui est celle De cette féminité divine Qui au contraire Va mener un tournant Dans la civilisation Contrairement à ce que Prétendent en effet Les sociologues Les ethnologues De formation classique Ce n'est pas L'agriculture Qui engendre L'apparition des déesses Mais à l'inverse C'est parce que Dans l'âme humaine C'est manifesté Épiphanisé Déjà Cette figure divine Ce que vous appelez Fort justement Après Henri Corbin L'imaginal C'est à dire Une réalité psychique Objective Aussi objective Que cette table Sur laquelle nous nous appuyons Bien que Bien sûr De manifestations Tout à fait différentes C'est parce que Cette épiphanie S'est faite Que l'agriculture Peut être découverte Bien sûr Ça marche ensemble On ne peut pas séparer La réalité psychique Objective L'imaginal A l'occurrence De la réalité physique Objective Les deux fonctionnent Dialectiquement Mais Ce qu'il faut bien voir C'est que La réalité physique Objective N'est pas suffisante En elle-même Pour faire apparaître La réalité psychique Objective A l'occurrence De ces Vénus Stéatopige Calipige De ces Vénus violents De ces Vénus Que l'on va trouver Alors géométriques Stylisées A la période Néolithique Parce que C'est pas seulement L'agriculture Qui naît De cette épiphanie En l'âme humaine De la déesse C'est aussi Une nouvelle forme De vie en commun C'est un nouveau Sacré de cohésion C'est un nouvel héros Qui naît Entre les hommes Et ce seront Les premières cités Quelle terre Quelle mer La déesse parcourue Dans ses courses Errantes Il serait trop long De le dire Le monde Ne suffit pas À ses recherches Elle revient En Sicile Et tandis qu'elle L'explore en tous sens Elle arrive Au bord De cyané Sans sa métamorphose Celle-ci Lui aurait tout raconté Mais vainement Elle voudrait parler Elle n'a plus Ni bouche Ni langue Ni aucun moyen Qui vient de s'exprimer Pourtant Elle livre un indice Certain Il se trouva Qu'en cet endroit Perséphone Avait laissé tomber Dans le gouffre sacré Sa ceinture Sa ceinture bien connue De sa mère La nymphe Létale Flottante A la surface Des eaux A peine La déesse L'a-t-elle reconnue Que comprenant Enfin que sa fille A été victime D'un enlèvement Elle arrache Ses cheveux En désordre Et se frappe La poitrine À coup redoublé Elle ne sait encore Où est Perséphone Cependant Elle maudit Toutes les contrées De la terre Les appels Ingrates Indignes Des moissons Dues à ses bienfaits Surtout la trinacrie Où elle vient De trouver les traces De ce qu'elle a perdu Aussi D'une main impitoyable Elle y brise Les charrues Qui retournaient la glèbe Dans sa colère Elle fait périr A la fois Les cultivateurs Et les bœufs De la bourre Elle interdit Aux guerrés De rendre le dépôt Qu'ils ont reçu Et corrompt les semences La fertilité De ce pays Fameuse dans le monde entier Subit une déchéance Qui la dément Les blés Dès leur naissance Meurent en herbe Attaqués tantôt Par un excès de soleil Tantôt par un excès De pluie Les astres Aussi bien que les vents Y exercent leur ravage Des oiseaux avides Pillent Les grains Jetés dans les sillons L'ivraie Le chardon Et le chiendent Inexpugnable Étouffent Les moissons De froment Déméter Qui est la déesse La grande déesse La plus fréquentée De l'humanité Les hélènes Et ceux Jusqu'au cinquième siècle De notre ère Car ces cultes Ont persisté Au-delà de tous les autres Les cultes Héleusigniens Dès leusis De cette déesse En effet Ont obtenu De pouvoir Encore Être célébrés Alors même Qu'ils étaient interdits Dans tout l'empire romain De l'époque Ils ont obtenu Cette dérogation Parce que L'empereur Valentinien Qui en effet Interdit Tous les cultes Des grandes déesses A partir du moment Où le christianisme S'installa Dans l'empire Et qui Acheva L'oeuvre Commencée Par le Yahvé Hébreux C'est-à-dire L'oeuvre D'élimination D'éradication Des grandes déesses Cet empereur Donc Laissa survivre Ce culte Aélusis Car il sentait bien Que de ce culte même Dépendait l'unité Encore De l'empire C'est dire A quel point En effet La déesse Unissait L'âme De ce peuple De ces peuples Qui étaient Effectivement Aux quatre coins De l'empire Aussi radicalement Différent Que possible C'est par elle Et par Le pèlerinage Soit Des fêtes De printemps Soit des fêtes D'automne Des antestéries Ou des thésmophories Justement L'anodose Et le cathodose La descente Et la remontée La descente La mort Et la résurrection Que l'unification De l'âme De l'empire romain Pouvaient se faire A travers Cette diversité Des peuples Nul événement historique Ne traduit mieux La fin officielle Du paganisme Que l'incendie Du sanctuaire D'Eleusis En 396 Par Alaric Le roi Mais d'autre part Nul autre exemple N'illustre mieux Le mystérieux processus D'occultation Et de continuité De la religiosité Païenne Au cinquième siècle L'historien Eunapios Lui-même Initié au mystère D'Eleusis Relate la prophétie Du dernier Hiérophante Légitime En présence De Napios Le hiérophante Prédit Que son successeur Sera illégitime Et sacrilège Il ne sera même pas Citoyen d'Athènes Pire encore Ce sera quelqu'un Qui consacré A d'autres dieux Sera lié Par son serment De présider Exclusivement A leur cérémonie A cause de cette profanation Le sanctuaire Sera détruit Et le culte Des deux déesses Disparaîtra Pour toujours En effet Un hôte initié Au mystère de Mitra Devint hiérophante Il fut le dernier Hiérophante D'Eleusis Car peu de temps après Les gaudes Alariques S'infiltrèrent A travers le défilé Des thermopiles Suivi des hommes En noir Les moines Chrétiens Et le plus ancien Et le plus important Centre religieux De l'Europe Fut définitivement Ruiné Ce qui est intéressant De noter C'est que lorsqu'on reprend La grande mythologie grecque Telle d'ailleurs Qu'elle nous est présentée Par son plus grand classique C'est-à-dire Hésiode Dans sa théogonie On s'aperçoit que Toutes les filiations Sont en réalité Des filiations féminines Dans la mesure Où ce qui sort d'abord Du chaos C'est Gaïa C'est-à-dire la femme Qui par parthénogenèse Venge André Ou Anos Que c'est Gaïa En tant que mère de vie Qui venge André Cronos Que c'est la nouvelle Manifestation De cette terre mère De Gaïa En réa Qui va sauver Zeus De Gronos lui-même Et que donc Sans arrêt Nous voyons Cette filiation Matrilinéaire Si l'on peut dire S'établir Et la vie s'affirmait Grâce toujours A l'intervention De la déesse Et on sait Que Zeus lui-même Finalement Est envoyé en Crète Et allaité par la chèvre Maltais Autre représentation De la grande déesse Et il n'est sans doute Pas indifférent Que ce soit en Crète Même C'est-à-dire Dans le pays D'où les grecs Ont appris Si l'on peut dire Le culte De la grande déesse Mère Et ce qui est intéressant A cet égard C'est de voir comment Dans une religion Indo-européenne Donc d'abord Une religion céleste Une religion Ouranienne Se maintient ainsi Un fond Qui est un fond A la fois lunaire Et hectonien Et un fond Qui est le soubassement Réel De l'ensemble Des manifestations divines Qui vont pouvoir Ensuite déployer Et à cet égard Je crois qu'il faut noter De plus Que la première Manifestation divine Après que Gaïa A commencé à exister C'est l'existence De l'amour De la même manière Que du sperme Duranos Répandu sur la mer Va naître L'Aphrodite Et cette Aphrodite Qui en même temps L'Aphrodite chypriote Donc un autre avatar A nouveau De la grande déesse Puisque nous connaissons Tout le cycle Des amours D'Aphrodite Avec Adonis Qui renvoie A Cybele et Hattis Ou qui renvoie aussi bien Aux mythologies babyloniennes Et ce qui est intéressant Dans le cas de Déméter C'est non seulement Cette permanence Du vieux fond Pélage Ou disons simplement Du fond antérieur A l'arrivée De ces dieux Indo-européens De type céleste Et en même temps De type juridique C'est à dire Ne vivant pas D'une véritable Vie de l'âme C'est beaucoup plus Des dieux de la cité Qui structurent la cité Et peut-être De ce côté Qu'il faut voir Effectivement La caractéristique D'une certaine logique masculine Mais c'est qu'en même temps Déméter Renvoie à tout un fond Extrêmement archaïque Puisque nous allons retrouver A la fois Cette idée Du grain Qui germe Que nous pouvons apercevoir Dans un endroit Aussi éloigné Par exemple Que les alignements De mégalithes En Bretagne Particulièrement Sur le dolmen de Gavrinis Où nous allons revoir Cette représentation De la grande déesse Et du grain Qui meurt Donc nous retrouvons L'ensemble Des rituels Agrolunaires Et le moment Où les mystères D'Eleusis C'est-à-dire Les mystères Qui sont particulièrement Consacrés à Déméter Et à Perséphone Donc les mystères Féminins Essentiels De la Grèce Dans les mystères D'Eleusis Nous pouvons Trouver comme un écho De la quête D'Isis Puisque lorsque nous voyons Déméter A la quête de Perséphone Dans sa déploration Cela n'est pas Sans présenter Quelques ressemblances Avec la quête D'Isis A la recherche De son mari Osiris Qui lui a été Dérobé Par Seth Et puis en même temps C'est le même moment Où se réimpose Le mouvement orphique Or qu'est-ce que Le mouvement orphique Si ce n'est L'essai De reprise en main Du Dionysos Mais du Dionysos Le plus archaïque C'est-à-dire Du Zagros Du Sabasios Mais avec une différence Qui doit retenir Notre attention Dans la mesure Où ce qui est central Dans le mythe d'Orphée C'est la perte De la femme La perte De la jeune fille Qui va aux enfers Et puis Orphée Va la rechercher Mais Orphée Est incapable De ramener La femme des enfers Alors que dans Le mythe de Déméter Et dans l'ensemble Des mystères D'Eleusis D'une manière Peut-être imparfaite Mais cette imperfection Même a un sens Et un sens très précis Au contraire Corée va avoir droit A vivre A retrouver la terre A sortir des enfers Et même Lorsqu'elle restera Aux enfers Auprès de son époux Hadès Elle aura à ce moment-là Une fonction Tout à fait différente Donc on a l'impression Que l'orphisme Est une sorte De tentative avortée De retrouver Un certain nombre De grands mystères Alors qu'Eleusis Au contraire Vont réintroduire Réellement La vérité De l'âme De la déesse Dans la Grèce ancienne Pour le miste préparé La vue Puis le contact Puis le passage Au panier Et du panier À nouveau Dans le coffre Constituait La découverte Et la communion Avec l'arcane Du monde souterrain De la vie Et de la mort Certains auteurs Pensent Qu'un hierosgamos Se pratiquait là En introduisant Le pénis du miste Dans la vulve De Déméter C'est possible Comme il est possible Que les mistes féminins Fussent pénétrés Par le phallus d'Hadès Iacos Zagreus Dionysos Qu'il y ait eu Ou non Passage à l'acte symbolique Selon les époques Où les lieux Déméter avait De nombreux autres temples Peu nous importe À l'arrière-plan Nous savons bien Que ce passage à l'acte Était là Transgression sacrificielle De l'inceste Par la loi Dans la loi Pour qu'advienne La renaissance Alors seulement Le miste participait De l'existence Divine de Déméter Par origène Ou hippolyte Nous savons que Le hiérophante S'écriait alors La magnifique A donné le jour A un enfant sacré Brimo A engendré Brimos Quelles étaient Ces divinités La redoutable Et le redoutable Probablement Déméter elle-même Dans sa forme Archaïque dévorante Et Hadès Iacos Dionysos Dans sa même Forme Archaïque Ces vieilles Dénominations Liturgiques Ont été Conservées Dans la liturgie Plus récente Bien qu'ayant Perdu de leur Virulence primitive Néanmoins Néanmoins Il est probable Que le contact Direct avec le Sacré féminin Profond Devait provoquer Chez le miste Préparé Toutes les vieilles Épiphanies De ce sacré Terrifiant C'est-à-dire C'est-à-dire Une descente Aux enfers De damnation Douate égyptienne Ou tartare Ici Avant de pouvoir Atteindre les enfers De résurrection De Perséphone Hadès Les Champs-Élysées Il fallait Qu'il se réconcilie Avec ses plus Archaïques Structures infernales De destruction C'est Gaïa Qui sauve Son fils Cronos Contre La voracité Inassumée Je le répète Douranos C'est ensuite Réa Qui sauve Zeus De la voracité Assumée Celle-là De Cronos C'est toujours Par une matrilinéarité Que se poursuit Finalement La parthénogénèse De la vieille déesse Dont nous parlions Tout à l'heure Qui se fécondait A travers Son propre fils Amant Par conséquent On peut considérer C'est ce que je voulais dire Finalement Que Ces divinités Masculines Paternelles Que sont Ouranos Cronos Et Zeus En Grèce Mais ce se retrouve Partout ailleurs En effet Dans le monde celtique Notamment Surtout même Dans le monde celtique Sont Encore Ces fameux Animus Ou animi De cette grande Déesse mère Primitive Et c'est si vrai Que Dans la mystique Par exemple Qu'étudie un Henri Corbin Du XIIe siècle L'Iranien On va assister A ce qu'il définit Après d'autres Mais notamment Il est le seul Je pense A l'avoir étudié Aussi profondément Une sophiologie Et qui aboutira Par exemple A la Sisygie Eschatologique Cette fois Qui correspond A la Sisygie Cosmogonique Celle De Babylone Par exemple Du fameux combat De Marduk Contre la Tiamat dévorante La mère primitive Dans toute Sa dentition Dans toute son Oralité On va la retrouver Cette même Sisygie Mais métamorphosée A la fin D'un trajet Tel que celui Définie Par la nouvelle Sisygie Sophia Christos Ou Maria Christos Marie étant Une réincarnation Justement De la Sophia Ce qui Peut nous introduire En effet A la discussion Que nous aurons plus tard Sur la Vierge Et bien La Vierge Marie Qui est La réincarnation De Sophia Dans le christianisme Dans l'hébraïsme Primitif Va engendrer D'un Christos D'un nouveau Fisamant En définitive Certes Qui va ensuite Renaitre A la droite Du père Et le christianisme Historique Reprendra surtout Ce côté De la mère De mort Mais de renaissance Aussi Finalement Et pour que Le fils Christ A l'occurrence Mais Christos Si j'emploie ce terme grec C'est bien pour désigner Aussi tous les autres Fisamants De l'histoire De l'imaginaire Et de l'imaginal Humain Va renaître En Marie Qui est la représentation De Sophia Dans l'âme humaine Qui avait été chassée Par le yavisme Primitif Quant au deuxième degré Des grands mystères Il fallait encore Un an de préparation Au miste Admis au premier degré Mais il suivait Pour les mistes Préparés Les cérémonies Du premier degré C'est-à-dire Les nuits Après le 21 Un bohédromion Comme la nuit mystique De Jean de la Croix Chaque partie de la nuit Devait avoir Ses caractéristiques La montée De la ténèbre C'est-à-dire La cathodos La descente aux enfers Avec Corée La ténèbre de minuit C'est-à-dire Le séjour de Corée Auprès de Hadès La ténèbre de l'aube C'est-à-dire La remontée des enfers Anodos À ce moment L'on éteignait les torches Le télestère Était plongé Dans la ténèbre Blafarde de l'aube Naissante Encore lunaire Bientôt solaire C'est à ce moment précis Qu'avait lieu Le hierosgamos Du hierophante Et de la prêtresse Logée au temple Quand la lumière solaire Déferlait sur les époptes Le hierophante Se saisissait Du coffret tabernacle Et en découvrait Le contenu Aux époptes Ce n'était plus Une vulve Ou un phallus Mais un puissant Épi de blé mûr Fruit de la terre-mer Et de son phallus Fécondant Symbole du fruit Épanoui Végétal Animal Humain Et spirituel N'oublions pas Que les richesses De Pluton Hadès L'étalon or C'était alors Le grain L'or Des alchimistes De l'époque Déjà en Égypte Les épis sortant Du corps reconstitué D'Osiris Symbolisaient Cette métamorphose Mais ici À Héleusis Les arcanes De cette transformation Prenaient leur pleine Et totale valeur L'épis de blé Le commencement De cette vie Le commencement de cette vie Qui est le don De Zeus On ne peut mieux exprimer Que ce qui est en haut Est comme ce qui est en bas Et ce qui est au commencement Comme ce qui est à la fin Lorsqu'on passait De ces mythes antérieurs Quels qu'ils soient De tout le Proche-Orient De toute l'Asie mineure Antique De l'Égypte À celui de Déméter De la Déméter-Hellen On va voir Quelque chose de nouveau Apparaître Et quelque chose D'unique D'ailleurs C'est la différenciation Non pas D'une cisigie Féminin Masculin Tel qu'on vient d'en parler À partir de Gaïa Uranos Cronos Réa Cronos Zeus Ce sera La différenciation Au sein du féminin lui-même De notre féminin C'est-à-dire De ce qu'on peut appeler Un double Un même Mais différent Pourtant Un alter-ego Radical C'est-à-dire Un autre Moi-même Véritable Du même sexe Ce qui va se différencier Dans la Déméter En effet C'est la demoiselle C'est la Corée C'est la jeune fille nubile C'est la Poella Ce ne sera pas Un dieu Fils Amant Ce ne sera pas Du masculin Comme ça a été Jusque-là Y compris Et surtout En Égypte Que vous avez rappelé Avec le mythe D'Isis Et Osiris Osiris Oui C'est l'animus D'Isis Qui va se développer A travers lui C'est son phallus De résurrection Celui qu'elle va donner A adorer Aux foules égyptiennes Ensuite A partir du pénis perdu Du quatorzième morceau De la même manière Que Complémentairement Osiris y acquiert Son utérus De deuxième naissance Et nous fait passer De l'enfer De la nation éternelle De la droite A l'enfer De deuxième naissance De résurrection L'aminti C'est un mythe Donc assez complet Que celui d'Isis Et Osiris Mais néanmoins C'est Isis Qui Mène La chose C'est Isis Le personnage actif Osiris Et passif D'un bout à l'autre Et bien là Nous assistons Et nous assistons Donc surtout A la naissance De ce qu'on peut appeler Une partie masculine D'Isis Sonanimus Tandis que Dans la déméter Hélène Nous assistons A la naissance De la jeune fille divine Et c'est le seul cas Que nous ayons Dans l'histoire De l'imaginal humain Pas le seul tout à fait Car nous l'avons aussi Dans le mythe D'Aphrodite Que vous évoquiez Mais d'une Aphrodite Un peu spéciale Non pas celle de l'Adonis Mais celle d'Eros La mère d'Eros Qui va imposer A son double terrestre A psyché Justement Les travaux d'Hercule Les correspondants féminins Des travaux d'Hercule La descente en enfer Aussi Pour aller chercher Le flacon de beauté De Perséphone Justement Vous voyez Comme les mythes se rencontrent Et Qui s'y endormira Du fameux sommeil Éternel de l'enfer Et où Eros Viendra la délivrer Justement Il réussira Ce qu'Orphée N'a pas réussi Le mythe d'Eros Et psyché Nous montre aussi Un développement Du double féminin D'Aphrodite En psyché Un peu à la manière Mais d'une manière Beaucoup plus simple Finalement Que Le développement Du double Rajeuni Régénéré René De Déméter A travers Corée Perséphone Donc On voit là Dans ce mythe Apparaître D'une manière Alors Magistrale Le développement En Le féminin Même De la déesse D'un autre Féminin C'est à dire Nous voyons apparaître Ce que J'appelais A l'instant Le double Par rapport Au complémentaire Au Déméter Amical au blé Le laboureur Ce cycleste A consacré Des gerbes Du petit champ Qu'il a ensemencé Et qui vient De lui donner De beaux épis Puisse-t-il encore Dans l'avenir Rapporter Une faucille Émoussée Par la moisson Si nous partons Des hymnes De Déméter Dans Homère Enfin On les attribue A Homère On ne sait pas Qui ils sont Ces hymnes D'ailleurs On la voit Arrivé de Crète On la voit Arrivé De la vieille déesse Sans nom Encore Ou des noms Très discutés De Créto-Minoène Ou Mycénienne Elle arrive Elle le dit Quand elle se retrouve Devant Le puits De la Vierge D'Éleusis Elle dit aux filles Du roi Kéléos Et de la reine Métanir D'Éleusis Elle leur dit Je suis arrivé De Crète Sur La Crète De la Vague Dit-elle Parce que J'ai été Rapté Parce que Comme sa fille D'ailleurs Parce que J'ai été Volé Par Des marins Les marins Se sont mis A festoyer En arrivant Au port De ce pays Où je me trouve Et dont j'ignore Jusqu'au nom Et je suis à la recherche D'un emploi D'un emploi Pour quelqu'un De mon âge Car Elle s'était Vieillie Elle s'était Endeuillie Tout habillée de noir On la prenait déjà Pour quelqu'un De très âgé Et elle cherchait On retrouve là D'ailleurs Tout à fait La même thématique Mais au quart de poil près J'oserais dire De la quête d'Isis Elle cherchait A pénétrer A l'intérieur Du palais Du roi D'Éleusis Kéléos Sélé Et de sa femme La reine Métanine Qui avait Justement Comme le roi De biblos Pour Isis Un jeune garçon A élever Un jeune garçon Qu'il va falloir Relier d'ailleurs Au jeune Dionysos Iacos Zagreus Bacos Vous voyez Toutes ces Métaphores Du nom Qu'on retrouve même Dans la phonétique Qu'il va falloir Relier aussi Au Pluton Hadès Qui renaît Également Dans cette Mythologie Dans ce grand mythe De la grande mère Déméter Elle va donc Être introduite En effet Sur sa bonne mine Bien que vieillie Et endeuillie Dans le palais Et là Elle va se mettre A immortaliser On résume très vite Ces hymnes Qu'il faut lire Et relire A vouloir Immortaliser Ce jeune fils Attardé d'ailleurs Attardé dans le sens Qu'on ne l'attendait plus Déjà ses soeurs Qui avaient rencontré Déméter Auprès du puits De la Vierge Vous les allez puiser l'eau Étaient âgés Et c'était un garçon Qui était né Comme ça Parmi des filles Justement Et donc Le successeur du royaume C'est dire Son importance De la cité-état D'Élésis Et elle va le prendre Et elle va le prendre A main Mais Tanir La reine va le lui confier Et elle va se mettre En demeure De l'immortaliser Déjà Et pour cela Au lieu de lui donner Le saint En tant que nourrice Elle le frictionne A l'ambroisie C'est-à-dire L'aliment Des dieux Et la nuit Elle le met Sous la cendre Chaude Dans la braise Pour la purification Par le feu La purification La mort Et la résurrection Par le feu Jusqu'au jour Où Métanir La mère de l'enfant Découvre la chose Et se met à hurler Croyant Qu'elle est en train De lui brûler son enfant Et c'est là Alors que Se manifeste La colère Lire De la déesse En disant Pauvres humains Un peu plus loin Ce sera en effet Hermès Qui emploiera Pour persuader Hadès De laisser monter A nouveau Perséphone Vers sa mère Déméter Qui parlera De la race débile Des hommes Déméter Là ne prononce Pas le mot De débile Mais elle dit Pauvres humains Malheureux humains Qui ne comprenaient Rien A la divinité Qui se manifeste En vous Car Héleusis Bien sûr C'est un lieu De théophanie Majeur De l'antiquité Celui qui Je le répète Rassemblait Lors de l'Empire Toutes les régions De cet empire Où se rassemblaient Des milliers Et des milliers D'hommes De toute race Finalement De cet empire Pour y célébrer Ces fêtes de Déméter C'était un sacré De cohésion Honérose D'une puissance extrême Que Lourdes Aujourd'hui Approche Mais de très loin Certes Il y va en pèlerinage A Lourdes Tous les ans Qu'encore Deux à trois millions D'hommes Du monde entier C'est un éleusis Moderne Lourdes Mais l'éleusis De l'antiquité grecque C'était quelque chose Pour l'époque Notamment Et proportionnellement D'immensément plus grand Et bien Vous ne comprenez pas Dit-elle Vous humains Ces lieux Où justement Se manifeste Le sacré Et notamment Le sacré de cohésion Que je suis Moi Déméter Qui fait tout pousser Sur terre Qui donne la vie A tout Qui suit la déesse De la vie Et à partir de là Métanir Laisse tomber Même son enfant Ne s'en occupe plus Et Elle n'est plus là Ce sont ses filles Qui vont reprendre En main l'enfant Qui ne dormira plus Qui ne voudra plus De nourriture Qui ne voudra plus rien Parce qu'il a perdu Les bras De la grande déesse Déméter Et on voit déjà L'importance De la grande mère Par rapport A la petite mère Même si elle est reine Comme dans ce Mythe Tel que nous le racontent Ces hymnes D'Homère Même si c'est pas Homère Peu nous importe On voit l'importance De L'archétype De la grande mère de vie A travers La mère reine A travers La mère tout court La petite mère Si cette mère Quelle qu'elle soit Y compris De nos jours N'est pas sensible A l'archétypal De la grande mère Qui est derrière Elle va laisser Mourir son enfant Au lieu de l'immortaliser Et c'est ce que nous décrit La clinique Tous les jours C'est ce que nous décrit La clinique Dans les syndromes D'hospitalisme Dans les syndromes D'écolique du troisième mois Du huitième mois Bien connu Dans les syndromes De ce que l'on appelle Une dépression Anaclitique C'est à dire Quand l'enfant Perd son étayage Sur la mère Sur la mère d'amour Il a tout le lait Qu'il veut Y compris du lait maternel Il n'a pas L'amour Les roses Le sacré de cohésion De cette mère Parce que la mère N'est pas en communication Avec la bonne Grande mère Déméter En l'occurrence Mais avec une mère de mort Avec le versant Mortifère Archaïque De cette mère Et là l'enfant Inexorablement Va faire Ou cette dépression Anaclitique Qui peut aller jusqu'à la mort Intégrale Ou l'hospitalisme Quand on le sépare De la mère À l'hôpital Qui va aussi jusqu'à la mort C'est pourquoi maintenant Dans les services de pédiatrie On fait venir la mère Surtout si c'est une mère Qui a reçu Déméter C'est à dire La grande mère À travers elle Et Alors on voit Cet enfant repartir À ce moment là On voit Ce démophon Le fils de la reine Métanir S'immortaliser Entre guillem Mais bien sûr Peu à peu C'est à dire Être saisi Lui aussi Par L'archétype De la bonne grande mère De la grande mère de vie Qui va se développer en lui Et l'amener Donc À Renaître Ou à devenir Un immortel Un immortel Au sens bien sûr Métaphorique du terme En ce qui nous concerne En ce bas monde En tout cas Mais Qu'on se dise bien Qu'en ce bas monde En tout cas Même dans un sens métaphorique C'est tout simplement Cet archétype De la grande mère Déméter Nécessaire à la vie Purement et simplement Ce sans quoi L'on meurt Déméter restait là Consumé par le regret De sa fille À la large ceinture Ce fut une année Affreuse entre toutes Qu'elle donna aux hommes Qui vivent sur le sol Nourricier Une année Vraiment cruelle La terre ne faisait pas Levé le grain Car Déméter couronné L'y tenait caché Bien des fois Les bœufs Traînèrent en vain Dans les labours Le soc Courbe des charrues Bien des fois L'orge pâle Tomba sans effet Sur la terre Elle aurait sans doute Anéanti Dans une triste famine La race tout entière Des hommes Qui ont un langage Et frustré Les habitants De l'Olympe De l'hommage glorieux Des offrandes Et des sacrifices Si Zeus n'y avait songé Et réfléchi Dans son esprit D'abord Il envoya Iris Aux ailes d'or Appelé Déméter Aux beaux cheveux Dont la noble apparence Renferme toutes les grâces Déméter C'est Zeus Le père Aux desseins éternels Qui t'invite A rejoindre La race des dieux Toujours vivants Allons Et que l'ordre Qui me vient de Zeus Ne soit pas sans exécution Elle parlait ainsi En la suppliant Mais le cœur De la déesse Ne se laissait pas convaincre Ensuite Le père Lui dépêcha encore Les dieux Toujours vivants Sans exception Il venait tour à tour La prier de venir Il lui offrait Nombre de présents Magnifiques Et les privilèges Qu'elle voudrait choisir Parmi ceux des immortels Mais personne N'arrivait à convaincre Le cœur Ni l'esprit De la déesse Profondément irritée Qui repoussait durement Leur propos Elle ne mettrait pas Le pied sur l'Olympe Époderant Disait-elle Ni ne ferait de terre Levé le grain Avant de voir De ses yeux Sa fille Au beau visage Il m'est arrivé Un jour Une dame Qui m'était envoyée De province Que je voyais Pour la première fois Parce que Tous les mois Elle faisait Une dépression importante Elle disparaissait Pratiquement du monde Elle se cachait De tout Elle s'enfermait Elle se clostrait Sa tête Me disait-elle Devenait comme une citrouille Et elle se sentait Mourir Et puis tout à coup Ça repartait Progressivement Et elle redevenait En pleine forme Dans la quinzaine Qui suivait Et je lui ai demandé S'il y avait un rapport Avec ses règles Elle me dit Mais oui C'est toutes les fois En effet A partir Du quatorzième jour Du cycle Que commence La dépression C'est-à-dire La descente C'est-à-dire Le cathodos Des cultes De Déméter Et ça atteint Son maximum En effet Au moment De ce qu'alors En astrologie Et même En astronomie Puisque le cycle Mastruel féminin Est encore Tout de même Basé sur la lune Et sur les cycles lunaires Sur les cycles Donc agro-lunaires De la grande déesse mère Et atteignait Son agmé Son maximum Au moment De la lune morte C'est-à-dire De la nouvelle lune Qui commence Mais dans le noir Encore De la lune noire Et la vie repartait C'était L'anodos Des mystères D'Eleusis De Déméter C'était le redépart Et la résurrection Dans une forme De joie De bien-être En tout cas Et je lui ai demandé Si elle avait eu Un enfant Elle avait eu Un garçon En effet Et pendant La grossesse Justement Ça ne s'était Jamais produit Par conséquent Elle vivait Chaque fois La mort De son petit Dieu grain C'est-à-dire De son ovule Donc Cette patiente Se sentait Pleine C'était le cas De le dire Pendant sa grossesse Elle n'a jamais Fait la moindre dépression Elle avait eu Un enfant Et maintenant Ce qu'elle désirait C'est pourquoi Ses dépressions S'accentuaient Et c'est pourquoi Elle était arrivée Chez moi Elle voulait Une fille Justement Elle avait eu Son dieu fils Elle voulait Une fille Elle voulait En effet Que sa graine Sa petite corée Ne meure pas Elle voulait Qu'en effet Elle puisse Se développer Dans son Utérus Dans sa matrice Elle voulait Que A l'égal De corée Elle devienne Aussi Dans ce fond Dans ce souterrain Dans ce chtonien Dans cet enfer L'Hadès C'est pas le tartare C'est pas encore l'Elysée Mais c'est pas le tartare Non plus C'est un enfer De renaissance C'est l'homologue De la mentie Égyptienne Elle voulait Que cette graine Devienne aussi Une autre elle-même Que cette graine Devienne aussi Une demoiselle Que cette graine Devienne aussi Une corée Une poêla Une jeune fille Effectivement C'est ce que J'expliquais au mari Qui se trouvait à côté Dans la salle d'attente Il y a à peu près Un an passé de cela Elle a eu une fille Elle ne fait plus De dépression C'est aussi simple Que ça Mais encore En effet Faut-il faire Le rapprochement Avec tous ces mythes Car si je n'avais pas été Au fait Et plongé A cette époque D'ailleurs particulièrement Dans ce mythe De Déméter Entre autres Je n'aurais Rien compris A ce qu'elle m'aurait dit Je n'aurais dit Oh mais c'est un déficit hormonal Ce qu'on raconte toujours Et j'aurais prescrit Éventuellement Je l'aurais envoyé Un gynécologue Un gynécologue pour le faire Qui aurait prescrit Lui alors De la progestérone C'est-à-dire de l'hormone De la deuxième partie du cycle Ce qui n'aurait rien arrangé Du tout Car ça ne se passait pas Au niveau chimique Mais au niveau psychologique Au niveau de l'âme Justement De la psyché Du mythe des roses et psyché Elle avait en effet A faire vivre en elle Ce principe Féminin Son double Il lui était exigé Il lui était exigé Par qui ? Et bien par Déméter Rien de moins Même si on ne lui donne pas Aujourd'hui ce nom Qu'importe Elle est toujours là Vivante Déméter Et elle exige par conséquent La naissance Et la renaissance De sa Corée Non loin des remparts d'Ena Il est un lac profond Qu'on appelle Pergus Une forêt qui l'entoure De tous côtés En couronne les eaux Et ses ombrages Comme un voile En écarte les rayons De Phébus Dans ce bocage Perséphone Prenait ses ébats Elle cueillait des violettes Ou des lisses Éclatant de blancheur La voir L'aimer Et l'enlever Furent pour Pluton Ou peu s'en faut L'affaire d'un instant Car l'amour Est si impatient Le ravisseur lance Sans char en avant Il excite ses coursiers En les appelant chacun Par son nom Sur leur cou Et sur leur crainière Il secoue les reines Teintes de la sombre Couleur de la rouille Il franchit Les lacs profonds Les étangs des paliques Qui exaltent Une odeur de soufre Et s'échappent En bouillonnant De la terre entreouverte Puis Les campagnes Où les bacchiades Races issues de Corinthe Que baignent deux mers Élevèrent leur rempart Entre des ports inégaux Nous avons donc Chez la mère Et chez la grande déesse mère Ce désir de la corée Ce désir de la jeune fille divine Tel que l'avait définie Jung Et surtout tel que l'avait définie Ackerny Dans sa fameuse étude Justement Sur la jeune fille divine Mais cette corée A partir du moment Où elle vient au jour A partir du moment Où elle s'est développée Où elle s'est épanouie Cette corée Il va lui arriver Un certain nombre d'aventures A savoir qu'au lieu De rester auprès de sa mère Elle sera vue Elle sera désirée A son tour Par son oncle A savoir Pluton A savoir Hadès Le roi des enfers Et Pluton Qui par violence Va l'amener Dans ce royaume Dans ce royaume de la nuit Et en même temps Dans ce royaume de la mort Et ça va être en même temps Toute la quête de Déméter Et les efforts de Déméter Pour faire revenir A la lumière du jour Sa fille Corée Alors ce qui est intéressant C'est de voir Justement ce symbolisme inversé Inversé non pas tant Dans son sens profond Qui est celui De la descente aux enfers Par rapport au fissamment Que ce soit Denise Que ce soit Attis Que ce soit Mardouk Ou que ce soit Osiris Bien sûr Mais c'est le fait même Que là ce soit La femme Qui descend aux enfers Et qui descend aux enfers Par rapport à sa mère Et non pas par rapport à un homme Et que c'est l'homme Qui force la femme A descendre aux enfers Et puis nous allons avoir En même temps L'intrusion de ce dieu Tellement mystérieux A savoir Hermès Ce dieu de la tromperie Ce dieu du lien En même temps Et il va effectivement Faire le lien Entre les régions célestes Qui sont celles de Zeus Entre les régions terrestres Qui sont celles de Déméter Et les régions quetoniennes Dans lesquelles Corée a été enlevée Et vit auprès de Hadès Et c'est l'Hermès Qui d'une manière Tout à fait curieuse Ou au contraire Tout à fait parlante Va devenir plus tard L'Hermès strismagiste C'est-à-dire l'Hermès Patron de l'alchimie Et patron donc des hommes Qui à nouveau recherchent A travers la materia confusa A travers la materia prima La figure de la femme Et de la mère Qu'ils ont perdues A travers l'histoire C'est là un autre Très grand chapitre En effet de la Corée Nous avons vu la Corée Finalement naître A travers un cas clinique Même d'aujourd'hui Où Déméter Se manifestait Le désir de Déméter C'est-à-dire Les freudiens classiques Parleraient simplement De désir Là où nous Jungiens parlons D'archétype De manifestation Archétypale Ou de manifestation De cet imaginal Et où je disais Qu'en effet Ce n'est pas la chimie Qui remplacerait La progestérone En l'occurrence De la deuxième moitié Du cycle Qui remplacerait Cet archétype En effet C'est-à-dire Cette fonction De l'âme humaine Fondamentale Et qui nous relie Par conséquent Au souterrain Comme elle nous relie A l'Olympien Et c'est significatif Dans ce mythe Que ce n'est pas Le dieu-fils En effet Qui descend en enfer Et ce n'est pas La mère Qui va le sauver Mais non La quête Va se faire Quand même Elle va se faire Et d'une manière Très importante Pendant les neuf jours Où une fois Sa fille Corée Enlevée Raptée Par Pluton Hadès Sur son char d'or Elle va Se mettre En quête De sa fille Et pendant neuf jours Déméter Ni ne mangera Ni ne boira Ni ne prendra De bain Et on va retrouver Les neuf jours Bien sûr Ensuite Dans les fêtes De la grande déesse Déméter On va retrouver Pour les mistes Pour les initiés Ce jeûne De neuf jours Cette abstinence Aussi bien entendu Et même Probablement Cette absence D'hygiène La mer de Perséphone Alarmée du sort De sa fille La cherchait vainement Sur toutes les terres Sur toutes les mers Ni l'aurore Quand elle se levait Les cheveux Encore humides Ni Espirus Ne l'ont vu Interrompre sa course Elle a allumé De ses deux mains Au feu de l'Etna Des torches de pain Et les portes Sans relâchent Au milieu des ténèbres Glacées Quand le jour Bienfaisant A fait palir Les étoiles Elle recommence A chercher sa fille Depuis Les contrées Où le soleil Se couche Jusqu'à celles Où le soleil Se lève Il faut signaler Une chose aussi Importante Pour ensuite Le rituel D'Eleusis A Déméter C'est que lorsque Déméter pénètre Dans le palais De la reine Métanir Dont je parlais tout à l'heure Et du roi Kéléos On la fait boire Plus exactement Métanir La reine lui offre Du vin Doux Elle refuse Le vin Mais en revanche Elle demande Un breuvage A la servante Yacos Bobo D'abord Elle refuse Le siège royal Que lui offrait Sur sa simple vue Mais vue Illuminante Que lui offrait Métanir La reine Elle ne veut Que le siège De Yambé De la servante Avec une peau De bête dessus Et c'est ce siège Qui sera employé Ensuite Dans les mystères Pour les initiés Et là Refusant le vin Doux Elle demande A Yambé La servante En revanche Un breuvage Fait de farine Fait de menthe Fait aussi De pavot C'est à dire De ce produit Duquel aujourd'hui L'on tire La morphine Notamment L'héroïne Enfin Un produit Hallucinogène Ou en tout cas Stupéfiant Qui sera aussi Employé Dans les mystères Après Pour aider Les initiés A avoir Des visions Car Là encore C'est une parenthèse Quand on nous raconte Mais c'est pas vrai On n'a pas trouvé En creusant Sous Héleusis On n'a pas trouvé Les fameux dédales Les fameux labyrinthes C'est à dire Les représentations De l'enfer Et de l'Hadès Que nous racontent Certains initiés Il y en a peu Qui ont parlé Car ce sont des mystères Qui ont été tenus Au secret le plus important On le sait par Notamment Clément D'Alexandrie Qui ensuite A été un des pères De l'église Et qui avait été Initié au mystère De l'Héleusis On le sait par Saint Hippolyte On le sait Par 4 ou 5 Pas plus Anciens initiés Et peu de choses D'ailleurs On a quelques phrases Par-ci par-là Quelques détails Mais en tout cas L'un d'entre eux Nous raconte Ce qu'il avait vécu De l'enfer De la descente En enfer Réitérée Renouvelée Dans l'initiation Même si on n'a pas trouvé En creusant Archéologiquement Les dédales De l'Hadès Représenté A Éleusis Sous le Télestère Sous l'Éleusignon Peu nous importe Puisque ça ne se passait pas Dans la réalité concrète Pas entièrement Dans l'enfer Ça se passait Dans cette imaginale Justement Et on aidait Cette imaginale On l'aidait Comme dans toutes les mystiques Par ce jeune Cette abstinence Et le cas échéant Cette boisson de pavot Qu'on appelait Le Kikéon Sous-titrage ST' 501 Heureux qui possède Parmi les hommes de la terre La vision de ces mystères Au contraire Celui qui n'est pas initié Au saint rite Et celui qui n'y participe point N'ont pas le semblable destin Même lorsqu'ils sont morts Dans les moites ténèbres C'est donc Hadès Qui l'a ravi Qui l'a emporté Et ravi dans tous les sens D'ailleurs Parce que c'était préparé C'était préparé déjà Entre lui et son frère Lors du partage de Méconez On peut dire En reprenant Thésiode C'est-à-dire du partage des terres Il était entendu Qu'en effet Corée lui appartiendrait Et que Pour cela Eh bien Ils avaient demandé A la terre-mère De créer Un Narcisse Un Narcisse très spécial A mille têtes Un Narcisse Que Corée Jouant d'ailleurs Dans la plaine de Nizé Ou de Nissa Avec les filles D'Océanos Voulut saisir Et c'est en saisissant Ce Narcisse Et vous voyez Comment on retrouve Le mythe de Narcisse Et le mythe du double Justement C'est en cueillant Ce Narcisse Que Non pas A l'instar de Narcisse Elle va se noyer Pour que naisse D'ailleurs le Nénuphar Et le Narcisse Mais que La terre va s'entrouvrir Laissant apparaître Justement L'oncle Frère de Zeus Hadès Roi Des enfers Et qu'il emporte Sur son char Et là commence En effet La cathodose La descente en enfer Et la passion De la jeune fille A l'instar De la passion D'Aphrodite Et de psyché Notamment Par la mère Aphrodite La belle mère Aphrodite Que je citais tout à l'heure Et elle va rester Elle est là Auprès d'Hadès Se refusant à lui D'ailleurs Hadès Est un bon seigneur De l'enfer Il n'insiste pas Il n'essaie pas De la violer Il attend Patiemment Que ça passe Il attend Il attend justement L'arrivée d'Hermès Car on a dépêché Tous les dieux Tous Sans exception En commençant par Iris D'abord Auprès de Déméter Qui retirait Dans le temple d'Héleusis Que le roi Kéléos D'Héleusis A fait construire pour elle Et les retirait là Elle refuse Radicalement Donc De se nourrir Toujours Elle refuse donc De nourrir la terre Tout est stérile La terre Les animaux Les hommes Les dieux N'ont plus d'offrandes Ça ne va plus Alors L'Olympe Zeus En tête Envoie tous les dieux Pour la persuader De revenir vers l'Olympe Et que la terre Reverdisse Et que les animaux Enfantent Et que les femmes Enfantent sur la terre Et donc Que les offrandes Se fassent aux dieux Non Elle refuse Tant qu'elle ne reverra pas Sa fille Et effectivement C'est là Qu'Hermès Est dépêchée Aux enfers Et qu'il va Persuader Hadès De laisser remonter Cette fois Non plus Corée Mais Perséphone C'est là Qu'elle change de nom C'est là Qu'elle devient Femme Qu'on passe Du petit dieu grain De l'ovule Dont je parlais tout à l'heure De la jeune fille nubile La Corée La Poella Qu'on passe à la femme La mer de Perséphone Reste immobile Comme si elle était de pierre Et longtemps Elle semble frapper De la foudre Puis Aux troubles affreux De son esprit Succède Une douleur Non moins affreuse Alors Montée sur son char Elle s'élance Dans les airs Vers les régions célestes Là Le front chargé De nuages Les cheveux épars Enflammés de haine Elle se dresse Devant Zeus C'est pour mon sang Zeus S'écrit-elle Que je suis venue Te supplier Voici qu'après L'avoir longtemps cherché J'ai enfin retrouvé Ma fille Si tu peux dire Que je l'ai retrouvé Quand je suis plus certaine De la perdre Ou si tu peux dire Que je l'ai retrouvé Quand je sais Où elle est Qu'elle ait été enlevée Je le pardonnerai Pourvu qu'il la rende Car ta fille Ne doit pas avoir Un brigand pour Marie Si maintenant Ta fille n'est plus La mienne Zeus lui répond Perséphone Perséphone reviendra Dans les cieux Mais à une condition formelle C'est que là-bas Ses lèvres N'aient touché A aucun aliment Ainsi On a décidé Un arrêt des parcs Il a fallu Cette initiation Car c'est un rite Finalement de passage Initiatique De puberté Pour qu'elle devienne femme Il a fallu cette passion Et Hadès y consent Il y consent Mais il sait ce qu'il fait Hadès Il lui donne à manger Un petit pépin Un petit pépin De grenade Qu'elle accepte volontiers Elle va raconter ensuite A sa mère Qu'il l'a violée En somme Qu'il lui a donné De force Ce qui n'est pas vrai Elle l'a accepté Ce petit pépin Ce petit pépin Qui va la faire revenir Vers lui Il le sait Car dès qu'on a mangé Un enfer Ne serait-ce qu'un pépin De grenade On y retourne Ce qui montre Le métabolisme Des pulsions orales Qui se fait en même temps Que celui des pulsions génitales A ce niveau-là Et il faudrait reprendre Mais nous n'avons guère le temps Celui de Dionysos Justement Qui est aussi le dieu Des ménades Qui est aussi le dieu Des bacchantes Qui est aussi le dieu Du taureau Lui-même Dévoré vivant Par les ménades C'est-à-dire Du diasparagbos Et de l'homophagie C'est-à-dire En effet D'un rituel cannibalique Très archaïque Et donc Une fois le pépin avalé Perséphone remonte Sur le char doré D'or D'Hadès Vers Déméter Sa mère Qui la reçoit Comme une ménade D'Islésime D'ailleurs De joie Et Elle lui demande D'ailleurs Si elle n'a rien mangé Si elle a mangé C'est là qu'elle lui raconte L'épisode Elle ment De viol Ce qui N'est pas du tout en viol Elle a accepté D'avaler la graine Elle a accepté En somme De devenir femme Et c'est là Qu'en effet Le partage sera fait Entre Les deux tiers de l'année Auprès de sa mère Déméter Dans l'Olympe Car Déméter à partir de là Va rejoindre l'Olympe Et la terre Va pouvoir reverdir Et Le tiers de l'année Dans l'Hadès Auprès de son époux Certes On voit là Le développement D'une jeune fille Qui n'est pas Totalement complet Elle reste encore Attaché Les deux tiers De l'année A sa mère Et à la grande mère Déméter Et seulement Le tiers de l'année A son époux Mais ceci suit Bien sûr Toujours La théophanie Des dieux grains Dont on parlait tout à l'heure C'est ainsi Que ça se passe Dans la mère nature Dans la terre mère Donc on ne peut pas En induire D'une façon Un peu trop Affirmative Que c'est parce qu'elle Ne s'est pas totalement Détachée de sa mère Qu'elle va passer encore Les deux tiers de l'année Auprès d'elle Et le tiers de l'année Auprès de son époux Mais on peut quand même Y penser pour le moins En tout cas Car l'on voit Alors en clinique Pour y revenir De ces femmes Qui épousent un homme Et qui retournent Chez leur mère Le lendemain du mariage Ou quelques six mois plus tard Et qui ne peuvent pas En décoller Qui n'ont pas subi Justement La passion Totale De Corée Et qui n'ont pas Donc fait leur Descente en affaire Et qui n'ont pas pu Se séparer suffisamment De leur mère Pour assumer Leur rôle de femme D'épouse Et de mère A leur tour Et ce sont celles-là Qui ne pourront pas Fournir à leur enfant Quand elles en auront Si elles en ont Elles en ont Cette grande mère Justement De laquelle Elles ne sont pas Suffisamment différenciées Dont je disais tout à l'heure Qu'elle manque A ces enfants Souffrant D'hospitalisme De dépression Anaclétique De coliques Du troisième Ou du huitième Moi Pouvant aller Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort Zusqu'à la mort D'hospitalisme lourdement, le renvoya pour messagère Réa aux beaux cheveux, afin de ramener Déméter voilé de noir vers la race des dieux. Il parlait ainsi, et la déesse se garda bien de désobéir au message de Zeus. D'un bond elle s'élança des cimes de l'Olympe, et arriva dans la plaine Rarienne, naguère terre au sein fécond, mais qui n'étant plus féconde alors, restait inactive et toute dépourvue de végétation, car elle tenait enfouie l'orge pâle, selon les dessins de Déméter aux belles chevilles. Mais elle devait bientôt, suivant la marche du printemps, se hérisser d'une chevelure de tendres épis, puis voir sur son sol les gras sillon se charger de lourds épis que l'on lirait en gerbe. C'est en ce lieu que la déesse descendit des hauteurs de les terres inlassables. Elles leur cœur en étaient joyeux. Alors Réa, au bandeau brillant, parla ainsi à sa fille. « Viens, mon enfant. Zeus, dont la vaste voix gronde sourdement, t'invite à rejoindre la race des dieux, et il a promis de te donner les privilèges qu'il te plaira de choisir parmi ceux des immortels. Il a bien voulu que du cycle de l'année ta fille passa le tiers dans l'obscurité brumeuse, et les deux autres auprès de toi et des immortels. Il a dit qu'il en sera ainsi, et l'a confirmé d'un signe de tête. « Allons, ma fille, obéis, et ne sois plus si fortement irritée contre le chronite dénu et sombre. Fais tout de suite croître pour les hommes le grain de vie. » Elle parlait ainsi, et Déméter fit aussitôt des labours féconds lever le grain. Tout entière, la vaste terre se chargea de feuilles et de fleurs. Mais alors vous voyez, ce qui serait passionnant de savoir, c'est que l'on aperçoit bien comment aujourd'hui, effectivement, on peut essayer de récupérer ou de retrouver, de rendre sa splendeur à cette image générale féminin que nous avons perdue, et de rendre sa place et sa divinité à la figure de Déméter, alors qu'elle s'est peut-être un peu perdue dans la nuit des âges. Mais ce que l'on peut se demander, c'est comment était vécue cette découverte, comment était ressenti, comment était, je ne dirais pas projeté, parce que ça, c'est certainement un mauvais mot, car je pense qu'à la limite, c'est plutôt la divinité qui se projette en nous. Mais comment donc été expérimenté par l'adepte, par celui qui allait devenir le miste, ou par celui qui allait devenir l'épopte, comment donc, à travers un certain nombre de rites, à travers un certain nombre de cérémonies, et de donc assumer cette divinité féminine par le mantique, dans la mesure même où il était encore en relation avec cette source et avec cette fontaine. On disait tout à l'heure que, en effet, le culte de Déméter était le plus grand des cultes de la Grande Mère que nous ayons connus. C'est aussi, justement, parce que celui qui était initié au mystère d'Éleusis était assuré d'une vie éternelle. Jusque-là, dans tous les autres mystères que nous avons connus, sauf ceux d'Égypte, où tout le monde pouvait aussi, à la rigueur, participer, la résurrection promise dans l'initiation était réservée aux notabilités, ou aux rois, ou aux prêtres, mais pas à tout le peuple. Le culte de Déméter et l'initiation de Déméter étaient ouverts à tous, et le monde entier a couré. L'aiguillon à la pointe de fer qui dirige et menace les bœufs, la besace où l'on met la mesure de blé à semer, la faucille recourbée dont on se sert pour moissonner les épis, la fourche en bois d'épines qui agrippe les récoltes de l'été, des bottes trouées en peau de mouton. Telles sont les offrandes qu'a consacré à Déméter le laboureur parmis, renonçant aux pénibles travaux. C'est donc qu'en effet s'y produisait cette renaissance. Mais comment se produisait-elle ? Puisque finalement nous l'avons perdue. Bien s'y produisait par toute cette série, d'abord ce que l'on appelait les petits mystères des antestéries, c'est-à-dire du printemps, du renouveau, et qui étaient surtout des mystères de Iacos, du Dionysos enfant. Et puis dans les grands mystères de l'automne, après la moisson justement. Et aussi des semailles nouvelles. Il s'y produisait à l'occasion de cette préparation dont je parlais tout à l'heure et qui reprenait la liturgie en somme du mythe, des hymnes. C'est-à-dire ces neuf jours de jeûne, d'abstinence, de purification. Il s'y produisait même une confession. Puisque certains nous disent « Mais les Grecs n'avaient pas de notion de péché. » Tiens, si on reprend les quelques textes que nous avons tout de même sur ces mystères, nous savons que les trop grands pécheurs étaient exclus. C'est donc qu'aux Hiérophantes ou aux Dadoucs, les prêtres, les grands prêtres, de ces mystères, se confessaient les mystres. Et que s'il y avait une trop grande faute qui ne puisse pas être effacée par les pénitences, les purifications à opérer, il n'y avait pas de possibilité d'accéder aux mystères. Cette brebis, ô Déméter qui veille sur les sillons, et cette chénice sans corne, et cette galette rond dans sa corbeille. Telles sont les offrandes que te fait Créton, sur cette même ère où il a battu fort ce gerbe et vu si riche moisson. En retour, déesse qui te plaît aux récoltes abondantes, puisses-tu faire que le champ de Créton produise chaque année du bel orge et beaucoup de froment ? Alors, cette préparation qui durait en gros, je dis neuf jours, mais qui avait duré déjà souvent plusieurs années, par exemple, on ne pouvait passer des petits mystères au grand qu'au bout d'une année, de la première moitié de ces grands mystères, à la deuxième qu'au bout d'une année minimum. Il fallait donc au minimum trois ans pour être initié, au minimum, mais souvent on commençait beaucoup plus tôt. Il fallait en tout cas plusieurs années pour être préparé à cette initiation. Les neuf jours de jeûne. Il est certain que si vous vous mettez à jeûner pendant neuf jours, vous commencerez à avoir quelques troubles physiologiques, déjà, qui vous prédisposeront à une certaine vision. Si vous y ajoutez le kikéon, le breuvage de Déméter, contenant notamment du pavot, la vision, justement, il faut savoir ce qu'on entend par vision, les matérialistes vont dire mais ce n'est là qu'imaginaire, voire hallucination, phénomène pathologique. C'est là qu'est, justement, l'importance de la chose. C'est que, dans un rituel cultuel de la sorte, bien sûr qu'il y avait aussi des manifestations de l'imaginaire fou, donc pathologique, donc hallucinatoire, bien entendu. Mais, ça ne devait pas être le cas général des grands initiés, de ceux qui, vraiment, ont retiré quelque chose, qu'il ait transformé, métamorphosé, transmuté leur vie radicalement, leur destin, à partir de cette expérience imaginale, aidé, certes, par cette longue préparation, aidé par ces neuf jours de jeûne, les neuf jours, que je le rappelle, sont les neuf jours de la quête de Déméter pour sa fille, Corée, par cette boisson, ce qu'Ikéon. Les visions qui se produisaient, les visions qui se produisaient à l'ouverture du coffret, justement, que l'on n'avait absolument pas le droit d'ouvrir en dehors du télestère, du centre des mystères, du deuxième degré, ou du premier degré des grands mystères, comme on voudra, et puis que l'on réouvrait à nouveau, sous une autre forme, d'ailleurs, au deuxième degré des grands mystères. Ce qu'il contenait, personne ne l'a jamais révélé. On ne peut que l'induire à partir de ce que l'on sait d'autres mystères de la sorte, notamment de Dionysos, notamment des cabires de Samothrace, qui contenaient, eux, un phallus. L'on en a un fer qu'il devait contenir, justement, le giron, la vulve même, la matrice même, l'utérus de la mère Déméter, sous forme, bien sûr, d'une statue, d'une représentation. Mais la vision de cette simple représentation, ou même, dans les grands mystères, deuxième degré, qui suivait, de l'épi rené, de l'épi de blé rené, produisait sur le miste ainsi préparé l'épopte, justement, l'épopte, c'est-à-dire celui qui voit une vision imaginale telle qu'il le touchait, d'ailleurs. Il le prenait, il le posait dans la corbeille, c'est-à-dire dans le vent berceau de Iacos Dionysos. Il le reprenait de la corbeille, il le remettait dans le coffret. Cette manipulation, donc, tabernaculaire, du logos, car c'est à ce niveau que l'on peut parler, justement, de logos, ou de nous, ou de pneuma hystéricos, transformait radicalement l'épi. Quand il avait vu, touché, manipulé, cette représentation de l'intimité même, de la divinité mère, cet utérus, cette matrice, il était métamorphosé. Il avait atteint, là, un degré d'épopsie, un degré de vision imaginale, radicalement différent de l'imaginaire dont je parlais tout à l'heure, fusionnel, lui, qui renvoie facilement, en tout cas, aux pathologiques et à l'hallucination. Et il était un, notre homme, il était un re-né. Une besace à mettre le grain des semailles, lourde à l'épaule, une masse à briser les mottes, des faucilles recourbées pour la moisson, une herse aux dents pointues pour écraser les chaumes, un timon au sac arrondi, un coutre qui pénètre amoureusement dans la terre, des aiguillons qui piquent les bœufs par derrière, des guides têtières qui les font tourner, des fourches, mains de bois de ceux qui travaillent au champ. Telles sont les offrandes qu'a consacré Lysyxène à Déméter, couronné d'épis. À l'instar de Perséphone, remontant de l'enfer, remontant dans des variantes du mythe, avec Pluton, Hadès, René lui aussi, mais en tout cas, sûrement, Iacos, Dionysos. Et on retrouve là, alors, si on y ajoute en effet ces variantes du mythe, la renaissance en même temps que la Corée Perséphone, dont du féminin, la renaissance du masculin, et pourquoi n'aurait-on pas trouvé dans le coffret, à côté de la représentation de la matrice divine de Renaissance, de Déméter, un phallus également de Dionysos ou de Hadès, pourquoi pas les deux. On retrouve absolument ce que l'Égypte nous montre d'une manière frappante. À partir du pénis manquant d'Osiris, l'assomption à Nésis du phallus majuscule, du nous, du logos, du verbe de deuxième naissance, et à Nosiris, l'assomption, l'épiphanie, de l'utérus de deuxième naissance. Celui, une fois qu'on le possède, cet utérus, une fois qu'on a eu cette vision imaginable, dont on ne peut plus douter de son efficience en nous, c'est-à-dire d'une seconde naissance, c'est-à-dire d'une vie éternelle. Déméter s'en fut enseigné au roi justicier, à Tryptolème, à Dioclès, le maître de char, aux puissantes molpes et à Sélé, chef du peuple, l'accomplissement du ministère sacré. Elle leur révéla les beaux rites, les rites augustes, qu'il est impossible de transgresser, de pénétrer, ni de divulguer. Le respect des déesses est si fort qu'il arrête la voix. Si le rituel initiatique disparut à Eleusis, Déméter ne déserta cependant pas le lieu de sa plus dramatique théophanie. Il est vrai que dans le reste de la Grèce, saint Démétrios avait pris sa place, devenant ainsi le patron de l'agriculture. Mais à Eleusis, on parlait et on parle encore de sainte Démétra, sainte inconnue ailleurs et qui n'a jamais été canonisée. Jusqu'au début du XIXe siècle, une statue de la déesse était rituellement couverte de fleurs par les paysans du village, car elle assurait la fertilité des champs. L'épisode le plus émouvant de la mythologie chrétienne de Déméter eut lieu au début de février 1940 et il fut abondamment relaté et discuté par la presse athénienne. Dans l'un des arrêts de l'autobus Athènes-Corinthe, monta une vieille, maigre et desséchée, mais avec de grands yeux bien vifs. Comme elle n'avait pas d'argent pour payer son billet, le contrôleur la fit descendre à la station suivante. C'était justement la station d'Eleusis. Mais le conducteur n'est réussi plus à mettre en marche l'autobus. En fin de compte, les voyageurs décidèrent de se cotiser pour payer le billet de la vieille. Elle remonta dans l'autobus qui, cette fois, repartit. Alors la vieille leur dit « Vous auriez dû faire cela plus tôt, mais vous êtes des égoïstes. Et puisque je suis parmi vous, je vous dirai encore une chose. Vous serez châtiés pour la manière dont vous vivez. Vous serez privés même des herbes, même de l'eau. » Elle n'avait pas fini sa menace, continue l'auteur de l'article publié dans l'Estia, qu'elle avait disparu. Personne ne l'avait vue descendre. Et l'on se regardait. On regardait de nouveau la souche des billets pour se convaincre qu'un ticket avait vraiment qui a été délivrés. L'autre scène où les vivants et les dieux. La vision de l'épi où la déesse et sa fille, Déméter et Corée. La vision de l'épi où la déesse et sa fille, Déméter 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 et sa fille. « Je vais vraiment вдhart, Et je suis sûre » « Je suis sûre, D嬉oper et sa fille, Déméter et sa fille » Par Michel Cazenave, écrivain, et Pierre Solier, psychanalyste jungien. Livres Hymnes homériques, édition Belles Lettres Au vide, les métamorphoses, édition Belles Lettres Anthologie grecque, édition Belles Lettres Myrcea Eliade, histoire des croyances et des idées religieuses, édition Payot Texte lu par Claude Berman, Virginie Billedoux, Jean Bollery, Frédéric Cantrell, Jacques Franz, Jacqueline Taus La femme essentielle Mythe-analyse de la grande-mère, Pierre Solier, édition Séguers La femme essentielle Réalisation Anne-Marie Abou Réalisation Anne-Marie Abou La femme essentielle Le nom de'N Brad La femme 못 grande-mère, elle vient déter de la grande-mère Tineï Sous-titrage MFP.